C'est vrai que concevoir la délinquance comme la simple conséquence d'une éducation parentale, c'est pour le moins restrictif. L'éducation d'un enfant, dans nos sociétés, c'est forcément une éducation collective. Pour paraphraser un peu le célèbre proverbe africain, il faut tout un village pour faire un enfant, dans les sociétés néolibérales, il faut toute une société pour éduquer un enfant. Donc on est effectivement dans une logique qui va sur-responsabiliser les parents, c'est-à-dire rabattre toute la responsabilité de l'éducation sur les seuls parents, des parents qui, bien souvent d'ailleurs, sont dans une situation sociale plutôt précaire, plutôt difficile et qui ne leur permet pas d'assumer sereinement leurs fonctions éducatives. Donc il y a une double sur-responsabilisation. On ne tient pas compte du fait que l'éducation parentale, elle est quand même très largement conditionnée par la situation sociale dans laquelle se trouvent les parents, que c'est beaucoup plus facile d'éduquer un enfant si vous avez un travail, que vous êtes d'une couche moyenne, vous avez de l'argent, et éventuellement des personnes à faire intervenir dans l'éducation, une capacité à être en communication avec les enseignants, etc. que si vous êtes en situation précaire, monoparentale, que vous êtes au chômage, que vous êtes dans des difficultés environnementales, et bien évidemment, tenir sereinement sa position éducative parentale, c'est difficile. Ce d'autant plus qu'effectivement, l'éducation, ce n'est pas seulement l'affaire des parents, loin de là, c'est l'affaire de l'ensemble du système social. Et donc, lorsque, en 2005, le ministre de l'Intérieur français a voulu mettre en avant une conclusion extrêmement controversée d'un rapport sur lequel il était possible de prévenir la délinquance dès l'âge de 3 ans, l'inclure dans son projet de loi sur la prévention de la délinquance, effectivement, ça a produit un clash. Les cliniciens, les enseignants, les éducateurs, les travailleurs sociaux sont montés au créneau pour dire « Mais non, on ne peut pas concevoir l'éducation d'un enfant comme cela ». Et ça a posé véritablement problème. Donc, tout un mouvement s'est formé, le mouvement Pas Zéro de Conduite, qui a lancé une pétition, qui a recueilli 200 000 signatures, et cette partie a été retirée du projet de loi qui a été voté en 2007. Mais donc, ça illustre bien, effectivement, qu'aujourd'hui, on est dans une société qui a tendance à caricaturer les choses et à sur-responsabiliser les parents. Et cette question de la sur-responsabilisation des parents, elle est particulièrement importante, parce qu'en plus, les parents qui vont être sur-responsabilisés, c'est-à-dire auxquels on va donner trop de responsabilités par rapport à des difficultés que mettent en œuvre leurs enfants, notamment dans l'espace public, c'est comme par hasard des parents plutôt des milieux populaires qui sont en difficulté socio-économique et qui ne peuvent pas véritablement se défendre contre ces logiques de stigmatisation. Merci. Merci. Merci.